salut salut et ben écoute j'espère que tu vas bien bienvenue sur la guidance du jour bonjour c'est une guidance qui est intemporelle comme toutes que je ne dis pas or c'est voilà intemporel si tu as besoin d'avoir une consultation une guidance privée et ben du coup tu peux prendre sur le site jérôme amelin.com voilà donc m'envoyer un message ou m'envoyer un mail mais tu vas pouvoir prendre rendez vous sur mon site internet tout va bien donc je voulais prendre le temps pour dire bonjour aux nouveaux aux anciens bienvenue à tout le monde merci à tous pour vos likes pour les commentaires je remarque que de plus en plus de gens me font un retour que ben les guidances même général qu'on qu'ils avancent dans leur vie et donc je suis très content n'oubliez pas que ce sont des guidances qui sont générales donc du coup c'est à vous d'avoir ce discernement et donc du coup si vous voulez progresser encore plus vite sur certaines choses vous venez me voir voilà voilà bon alors depuis tout à l'heure je ressens quand même quelque chose d'assez lourd je ressens quelque chose de très très pesant en fait je sais sais pas si c'est vous je sais pas si je sais pas du coup on me dit pro des cartes mais pro pas les cartes je vais quand même prendre des cartes enfin quand même faire tomber une carte au caizou je vais partir au pays des rêves je ressens quelqu'un qui a vraiment de la mélancolie c'est vraiment une personne qui ne se sent vraiment pas du tout bien elle ne se sent absolument pas du tout bien cette personne vous de toute façon vous lui avez dit au revoir vous avez dit au revoir vous avez plus ou moins mis un terme à la relation vous avez mis de la distance vous avez nuancé le lien d'âme que vous aviez entre entre vous deux vous avez un petit peu rompu rompu les liens rompu alors là vous avez rompu vous avez mis énormément de distance à cette personne là et en fait vous en avez eu marre voilà vous en avez eu marre que cette personne là prennent de la distance m des hommes se mettre des bâtons dans les roues mettre des bâtons dans les roues sur votre lien à en fait voilà vous en avez eu marre en fait que cette personne là s'auto sabote alors que vous en fait vous n'avez pas forcément envie de saboter d'abord déjà devant cette histoire vous n'avez pas vous aviez pas envie de saboter cette relation vous n'aviez pas envie de saboter tout ça pour vous de toute façon cette histoire là avait une après un réel potentiel cette personne là aussi vous aviez vraiment cru que cette personne là n'était pas forcément comme les autres personnes on est en train de me dire que cette personne là elle n'est pas prête à l'heure actuelle en ce moment cette personne là n'est pas prête elle n'est pas prête à assumer ses sentiments elle n'est pas prête à les montrer cette personne là des blocages émotionnels cette personne là est dans une certaine forme de déni cette personne là dans une certaine manière en fait cette personne là elle est bloquée elle est bloquée avec elle même elle entourée de mauvaises personnes dans sa vie cette personne là est vraiment dans une très mauvaise position à vous de votre côté effectivement vous avez connu une période dans votre vie où ça a été un petit peu compliqué dans le sens où c'était compliqué vous avez dû faire face à des problèmes vous avez dû faire face à des blocages vos propres blocages vous avez dû faire face à plein de choses de votre côté et donc du coup en fait vous vous en êtes relevé alors ça a été ça a été un relèvement ou en tout du monde vous vous êtes relevé de manière très méticuleuse ça a été voilà ça a été très méticuleuse ça s'est passé de différents enfin vous y avez réussi si en tout cas toi de ton côté tu n'es pas 100% remis ou remise de ce qui s'est passé de toute façon tu vas arriver à aller au dessus à te relever et à finir par régler ces problèmes ce n'est qu'une question de temps mais voilà un petit peu le topo en tout cas le topo du côté de chez vous alors que du côté de c'est que alors que du côté de de ch'être s'autre personne c'est quand même beaucoup plus archaïque en fait cette personne là non seulement est bloquée dans son esprit est bloquée dans sa vie est bloquée avec les personnes avec qui il ou elle est cette personne là en fait se rend bien compte de tout le piège qui s'est renfermé sur lui mais que cette personne là a aussi laissé à ce piège aussi se mettre enfin il s'est mis aussi tout seul dans ce piège les gens ne l'ont pas obligé ils ont montré une certaine apparence d'eux qui n'était pas forcément la bonne et en tout cas c'est concret cette personne là alors on est en train de me dire que cette personne là ne vous a pas trahi même si effectivement d'apparence il vous a trahi cette personne là s'est surtout trahi lui ou elle même c'est à dire que cette personne là n'était pas en accord avec ce qu'il devait vivre enfin ne voulait pas vivre ce qu'il devait vivre et a donc fait le choix de vivre autre chose cette personne là alors actelle elle est en train de regretter énormément ce que ce qu'il ou elle vous a fait cette personne là est en train de se rendre compte de tout le mal qu'il vous a fait cette personne là elle se rend vraiment bien compte que de toute manière ça son comportement il pensait que ça pouvait continuer sauf qu'en fait vous avez envoyé un signal fort je ne sais pas quel signal vous lui avez envoyé peut-être une sorte de blocage en fait vous avez vous l'avez enfin vous ne l'avez pas forcément bloqué pour certains vous l'avez bloqué mais vous avez coupé l'herbe sous le pied c'est à dire que vous avez eu à un moment donné comment une intuition et en fait vous avez suivi votre intuition et en suivant votre intuition en fait ça a eu un effet une sorte de répercussion dans le sens où vous avez devancé ce que cette personne voulait dire mais en fait cette personne là elle ne voulait pas forcément vous le dire alors j'ai l'impression que c'est un peu compliqué cette personne là avait quelque chose à vous dire voilà elle avait quelque chose à vous dire et en fait vous vous avez senti que cette personne là avait quelque chose à vous dire sauf que vous à ayant cette comment cette intuition je ne sais pas comment vous avez fait mais vous avez écouté votre intuition et du coup vous avez devancé ce que cette personne allait dire allez vous dire ce qui fait que d'une certaine manière vous lui avez envoyé un signal fort que vous étiez au courant ou que de toute façon il y avait une situation pour lequel vous étiez plus ou moins en train de vous poser la question et que donc du coup vous avez raison parce que vous avez raison et que donc du coup vous avez coupé l'air sous le pied parce que cette personne là voulait vous montrer enfin voulait montrer d'une certaine manière sa puissance de se remettre de cette histoire alors qu'en fait ce n'était qu'une seule et unique apparence et que cette personne là elle est à l'heure actuelle en train de se rendre compte que le fait d'avoir pris le choix de ne pas vous avoir choisi est quelque chose qui est une erreur, qui l'a fait et qui va devoir assumer que non seulement il va devoir l'assumer mais qu'en plus il va devoir finalement se taire parce que vous savez qu'il sait parce que vous savez qu'il sait que vous savez enfin en bref vous êtes au courant voilà il n'y a pas besoin de sortir des phrases un peu alambiguées parce que j'ai une phrase qui me vient mais je sais que tu sais que tu sais que je sais voilà voilà donc vous êtes au courant et vous savez parfaitement les tenants et les aboutissants dans le sens où vous savez qu'il y a quelqu'un vous savez ou vous vous doutez très fortement qu'il y a une autre personne dans le game que vous savez aussi que cette personne là ne vous a toujours pas choisi vous savez aussi que cette personne là n'est toujours pas une priorité vous n'êtes toujours pas une de ses priorités vous, vous avez pris en considération que vous n'étiez pas une priorité pour cette personne là donc vous décidez d'être la priorité de votre vie donc de vous même donc du coup vous placez cette personne là au dernier rang et donc du coup vous placez d'autres choses dans vos priorités et à l'heure actuelle aujourd'hui de votre côté la priorité c'est que vous avez un objectif alors on est en général donc il y a des gens qui ont des objectifs bien différents des uns des autres mais que vous avez votre objectif et que du coup vous avez décidé de mettre de la nuance dans cet objectif là qui faisait que par exemple vous aviez la vous aviez un objectif de faire ensemble peut-être je sais pas moi un voyage et on est en train de m'envoyer le fait que vous avez peut-être abandonné la destination parce que bah voilà libre à vous mais que du coup vous avez quand même gardé en fait cette idée de voyage parce qu'en fait cette idée là c'est quelque chose qui vous qui vous était important et donc du coup le fait que ça vous soit assez important bah du coup en fait vous avez pris la décision de continuer et de faire en sorte que bah l'argent que vous aviez enfin que vous mettiez de côté cette habitude de mettre de l'argent de côté pour financer un voyage et bah du coup en fait vous êtes en train de vous dire que vous allez financer votre voyage à vous et donc du coup ça vous place aussi dans une énergie d'action cette personne là elle est en train de m'envoyer un message dans le sens où il ou elle est en train de le ressentir cette personne là elle vous admire elle vous admire secrètement elle ne dira pas en fait ces choses là c'est quand même extrêmement dommage que cette personne là ne dise pas les choses pour qui pourquoi je ne sais pas il y a d'une certaine manière une certaine forme de regret une certaine forme de culpabilité cette personne là ne veut pas elle ne veut pas et ça sert à rien de retourner vers cette personne là parce que même si vous vous retourniez vers cette personne là par égo et par fierté elle vous nextera c'est très con ça ne sert à rien il y a des combats que cette personne a contre elle qui ne servent à rien cette personne est en train de perdre de l'énergie pour rien je ne sais pas pourquoi cette personne on me dit qu'elle court mais elle ne sait même pas pour qui pourquoi elle court d'une certaine manière chez cette personne depuis votre départ il y a quelque chose qui s'est arrêté on est vraiment sur le côté il y a quelque chose qui s'est arrêté on peut être sur une joie de vivre on peut être sur sur des envies sur sur vraiment il y a quelque chose qui s'est arrêté pour cette personne à partir du moment où vous êtes parti ou tout du moins qu'il y ait eu séparation voilà il y a cette idée de c'est terminé cette personne là elle regrette énormément ce qu'il ou elle vous a dit et vous a fait car il est en train de prendre conscience de tout le mal que ça vous a fait mais en fait il est en train de prendre conscience de tout le mal qu'il vous a fait parce que c'est à l'heure actuelle aujourd'hui dans la relation dans laquelle il s'est mis ou dans l'autre dans l'autre relation parce que visiblement il n'y a pas qu'une seule tierce ou qu'un seul tierce bref il n'y a pas qu'une seule personne dans l'histoire dans le game et donc du coup en fait il est en train de se rendre compte de la non-position et de tout ce qui fait que d'une certaine manière dans votre vie vous avez été bloqué par lui parce qu'en fait vous attendiez forcément une réponse et que donc du coup le fait que vous attendiez une réponse bah bah vu qu'il n'y en a pas eu bah voilà quoi cette personne là est en train de se rendre compte effectivement que les choses sont claires fermes nettes et définitives définitives dans le sens où c'est définitif que ce type de situation c'est très intéressant la situation comme elle est là actuellement ne peut pas être reproduite d'une certaine manière pour vous c'est largement très bien que ça ne puisse pas se reproduire parce qu'en fait au final vous vous avez énormément changé vous avez énormément évolué vous n'êtes plus la même personne cette personne là à l'heure actuelle aujourd'hui celle que je capte elle aussi a évolué et a changé mais disons qu'elle n'est plus dans cette position elle n'est plus dans cette position où elle peut mettre comment où elle peut se permettre en fait d'être d'être au-dessus de c'est pas possible pour cette enfin c'est pas ce n'est plus possible en fait d'agir de cette manière là pour lui c'est plus possible ou pour elle c'est pareil pour cette personne là c'est plus possible et donc du coup en fait il est en train de se rendre compte mais depuis fort longtemps j'ai envie de vous dire que cette séparation effectivement elle devient longue elle devient très longue pour cette personne cette personne elle voit que ça va être long et elle est en train de se dire que la vie va être bien long c'est chaud c'est chaud cette personne là a l'impression d'avoir perdu la connexion avec vous une connexion qui était belle qui l'estimait qu'il était belle mais que la destruction de cette relation et de cette histoire est due à lui on est en train de me dire que cette personne là n'a pas arrêté de faire coup sur coup de vous donner des coups alors c'est de vous donner des coups en fait c'est de vous faire des on parle pas de enfin je parle pas de mettre des coups tapés enfin voilà sinon il faut appeler la gendarmerie polizei en allemand pourquoi je dis ça ah bah voilà voilà que la voisine du dessous elle passe son aspirateur normal il est l'heure tout va bien donc il est pas 23h il est 22h30 bref donc cette personne là se rend bien compte que alors il vous a mis des coups dans le sens où apprendre que vous étiez avec une autre personne enfin qu'il était avec une autre personne ça vous a foutu un coup ça vous a miné ça vous a miné le moral que il ou elle fasse des choses avec l'autre personne qui étaient des choses qui étaient un petit peu promis enfin voilà ça vous a miné en fait cette personne là a voulu vous remplacer il est en train de se rendre compte qu'il a honte je pense qu'il peut avoir honte on est en train de me dire que maintenant il faut il veut pas tout dire alors c'est pas qu'il veut pas tout dire c'est que il y en a assez pour aujourd'hui et il reparlera quand il peut il peut pas tout dire il peut pas tout dire mais il garde des choses qu'il a à dire il peut pas tout dire il peut pas tout dire il me dit je ne peux pas m'exprimer je ne peux pas m'exprimer librement car je sais qu'il y a des gens qu'il y a des énergies tierces qui nous écoutent j'aimerais pouvoir te dévoiler plus de choses mais je ne peux pas te les dévoiler plus parce que je sais qu'il y a des énergies tierces qui nous écoutent we watching us coucou les énergies tierces chantier bonjour j'ai envie de manger des sushis le nez du rêve n'est pas uniquement fait comme le dit plaisantement le candide de Voltaire pour chausser des lunettes il indique au rêveur qu'il a du flair et de la clairvoyance et aussi qu'il a peut-être tendance à le mettre dans les affaires d'autrui et ce psychologiquement et sexuellement on va la refaire le nez du rêve n'est pas uniquement fait comme le dit plaisantement le candide de Voltaire pour chausser des lunettes il indique au rêveur qu'il a du flair et de la clairvoyance et aussi qu'il a peut-être tendance à le mettre dans les affaires d'autrui et ce psychologiquement et sexuellement lorsqu'un rêveur se voit avec un faux nez le message est à l'erreur et à l'usurpation ses qualités de discernement ne sont pas ce qu'il croit s'il ne voit pas plus loin que le bout de son nez le rêve lui indique qu'il manque de prévoyance et à la limite s'il n'a plus de nez il est certain qu'il se trouve complètement démuni de flair en ce qui concerne telle situation ou tel sentiment que le rêve lui expliquera avec d'autres composantes il est possible que le rêve inspiré par quelques dessins de Picasso déplace le nez du rêveur ou le fasse trop long ou curieusement fait le message est alors à l'étrangeté de certains comportements et à quelques fantaisies dans ses aptitudes de perspicacité un rêveur affublé d'un nez phallique ou jouant de son nez comme un anima joue son de son groin apprendra qu'il est redevenu l'espace d'un rêve l'homme primitif flairant quelques chairs fraîches y compris celle d'une compagne de passage visiblement c'était les messages que j'avais à vous faire passer pour aujourd'hui avec deux cartes donc je vous souhaite à tous une excellente journée nuit matinée tout ce que vous voulez et je vous dis donc à plus tard à la prochaine vidéo salut car salut car